Toutes ces questions avec trois invités. Le docteur Florence Pomery, qui est médecin au SAMU, directrice médicale du Rallye Paris-Dakar et du Tour de France. Le professeur Bernard Slablunière, qui est chercheur en neurobiologie et professeur de biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lille et au CHU de Lille. J'en profite pour vous signaler, il a écrit plusieurs ouvrages, dont l'espoir d'une vie longue et bonne, les promesses de la science. Que vous trouverez bien sûr auprès de notre libraire et qu'il acceptera de vous dédicacer. Et nous retrouverons également le professeur Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes, que vous venez d'entendre. Et dont je vous rappelle le titre du dernier ouvrage, L'homme peut-il accepter ses limites ? Et c'est un débat qui sera animé par Jérôme Cordelier, qui est le rédacteur en chef des éditions locales du Poids. Et je pense qu'ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin, ils arrivent. Tout est prêt et nous attendons nos invités. Le docteur Florence Pomery, le professeur Bernard Sablonnière, le professeur Jean-François Toussaint. Et pour animer les débats, Jérôme Cordelier. On peut aussi les applaudir. Jérôme, je vous passe tout de suite la parole. Donc on va tout savoir sur nos limites. Est-ce qu'on les a atteintes ? Bonjour à tous. Donc je suis Jérôme Cordelier, je m'occupe des éditions locales du Poids. Notamment les numéros Montpellier. Donc les présentations ont été faites. Je crois que nous avons un film avec le docteur Pobry. Donc un film spectaculaire pour nous mettre de plein pied dans le débat. Dans le vif du sujet. C'est parti. Avec vous, vous allez nous commenter sans doute. Voilà, il n'y a plus le son, mais ça peut-être je peux parler. Le son va arriver. Mais sinon on peut commencer. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Alors je n'ai rien préparé à répondre aux questions. Je suis directeur médical du Dakar depuis 10 ans et du Tour de France. Donc ce sont des sports et des gens qui participent sur les extrêmement différents. D'un côté, j'ai des sportifs de haut niveau, relativement jeunes. De l'autre côté, le Dakar, au début, je croyais que j'aurais des motards très jeunes et magnifiques. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. J'ai des gens de tout âge, ça va jusqu'à 75 ans. Des très jeunes, des plus âgés. Et du coup, la prise en charge n'est pas du tout la même. Le mental n'est pas le même. Et vous allez voir, on va commencer par le Dakar. Parce que ce qui est difficile sur le Dakar, que ce soit des sportifs un peu avérés quand même chez les motards, puisque c'est surtout l'environnement. C'est très difficile et le manque de sommeil. Alors que sur le Tour de France, on a parlé de grands sportifs. Voilà, on va voir. Les préparations ne sont pas les mêmes. Le mental, puisque on va parler du mental. On a oublié la casquette médecin. C'est vrai que, enfin, j'ai découvert que 60% de la réussite, c'est au mental. Aussi bien sur un Tour de France que sur un Dakar. Les sports sont très, très différents. Donc, évidemment, physiologiquement, vous allez prendre un kényan. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même forme que nous. Je comprends aussi également que les sportifs vivent plus longtemps. Ce n'est pas étonnant. Ils ont une hygiène de vie particulière. Il y a aussi une petite chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'un sportif de haut niveau est très suivi médicalement. À partir de l'âge de 16 ans, il va avoir des bilans réguliers. Ce qui fait que les découvertes de petites pathologies cardiaques qu'on n'aurait pas découvert dans la population générale, on va les découvrir. Ils sont particulièrement suivis. Ça peut aussi expliquer que du coup, ils soient moins atteints plus tard. et en tout cas, ils se surveillent plus. Ensuite, le mental, je parlais du mental sur le... Excusez-moi, je ne suis pas sûr que la musique, en fait, avec notre témoignage, ça ne brouille pas un peu le... Sur le Tour de France, c'est un sport qui est individuel, mais collectif. Il ne faut pas croire qu'ils font du vélo, ils montent l'école. C'est trois semaines d'affilie, que ce soit pour le Dakar ou pour le Tour de France. Ce sont des sports qui sont très longs, ce n'est pas un one-shot. Donc, il faut tenir trois semaines. Ils ont beaucoup de chutes, c'est ce qu'on a dit. Heureusement, ils ne sont pas tous à l'article de la mort, Dieu merci. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des cols à 100 km heure, ils prennent les risques. Ils prennent les risques parce qu'ils sont très jeunes. Parce que quelqu'un de jeune dans un sport, on a remarqué, c'est qu'il a tout à gagner, il n'a rien à perdre. Il a une famille derrière lui, un team, il a la petite copine qui l'attend à l'arrivée, etc. Et donc, ils n'ont pas la mémoire des douleurs, des chutes de l'expérience, donc ils sont au taquet, comme on dit. Et puis, avec l'âge, pour des sports très durs comme ça, parce que le vélo, c'est vraiment très très dur, on pense aux champions, mais ils sont quand même 200, donc parmi les gens, il y a des tout neufs qui arrivent. En fait, en très peu de temps, quand même, en 4 ans, moi j'ai vu dire 24 ans, ça commence, on voit très bien, parce qu'ils discutent avec nous, qu'ils pensent déjà à l'avenir et au changement. Parce qu'un sport dur comme ça, je pense qu'on ne peut pas tenir aussi longtemps. Et puis la copine non plus, au bout d'un moment, le mental change, et c'est très très bien, parce que finalement, c'est relativement adapté. C'est-à-dire, vous êtes jeune, voilà, on n'a rien à perdre, on commence à arriver à 24 ans dans ce sport difficile, et bien on a le mental qui change, on se dit comment je vais, voilà, puis la famille change aussi. Enfin, tout change, et de façon assez normale, je dirais, donc il n'y a pas trop de frustration. Et ça, c'est pour les sports très difficiles, moi je veux dire, enfin, c'est quand ils sont nécessités physiquement d'être jeune, et vraiment parfait. Après, vous prenez un Dakar, on est donc à l'opposé. Donc là, les gens, de toute façon, ne viennent pas voir le médecin. D'abord, c'est la machine. Donc c'est simple, vous avez des gens qui ont des pathologies, mais vous n'avez pas idée. J'ai eu des gens qui avaient des distinctions aortiques, qui partent avec 5 stents, c'est pour dilater le cœur, qui ont fait 5 infarctus. Il y a des gens qui sont diabétiques insulino-dépendants, donc qui nous confient les seringues. Donc oui, on n'est pas du tout dans le sportif du haut niveau. Et le Dakar a cette particularité, qu'il vous met des teams, comme Peugeot, où ils sont extrêmement entourés. Ils font un minimum de sport tout de même, les motards. Et puis, vous allez avoir des gens qui ne pratiquent aucun sport. Et là, pour faire un Dakar, c'est le mental, plus que le physique. Et c'est le fait d'en avoir fait plusieurs. C'est-à-dire que, chez des gens pas préparés, le premier Dakar, ils ne le finissent pas. Mais c'est pas grave, parce que le but du jeu, c'est de revenir. D'abord, il y a une question financière aussi. C'est-à-dire qu'on est motivé, parce que quand même, quand on a dépensé un certain nombre de sous au départ, on n'a pas envie de le rater, on n'a pas envie de s'arrêter à la première étape. Mais il y a des arrêts mécaniques. C'est-à-dire, il n'y a pas de blessure, mais mentalement, c'est une catastrophe. Ils ont fait la première étape, ils se sont préparés depuis 2, 3, 5 ans. Ils s'arrêtent. Et donc, comme disait l'ultra-marathonienne, c'est vrai que, cette fois, les gens plus âgés réussissent un peu mieux. Parce qu'en fait, l'expérience, les échecs, ces techniques, ils gagnent en sérénité. Et donc, je vous dis, c'est moins sportif physiquement que mentalement. Mais chez tous, le mental est considérable. Et à vous écouter l'environnement aussi, mais on en parlera avec Bernard Sablonnière tout à l'heure, Peut-être déjà, avec vous, Jean-François Toussaint, peut-on voir un peu qu'est-ce que notre organisme peut endurer ? Comment on peut repousser nos limites ? C'est à la fois des réserves insoupçonnées. On n'arrive pas à toujours anticiper. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce dont nous sommes capables à l'intérieur de nous-mêmes. Et toute cette richesse-là de possibilités, on la découvre au fur et à mesure avec le temps, avec la vie, avec les engagements, avec les envies. Que l'on a, Stéphanie nous disait à quel point l'envie est importante. Oui, mais l'envie d'avoir envie. Il nous l'a chanté aussi. Elle vient d'où ? Peut-être le buzz pour le nouvel album de Johnny Hallyday. Il sera en vente bientôt, mais j'ai encore envoyé le titre là-dessus. La question c'est, est-ce que l'ensemble de ces éléments-là sont mesurables ? Est-ce qu'ils sont anticipables ? Et bien entendu que non. Et donc en fait, les compétitions, la performance vient décrire l'étendue des possibilités, des potentiels qui sont à l'intérieur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on constate que, et que finalement le système de l'organisation des sports, du sport-spectacle aussi, finalement va renforcer une structuration, une hiérarchie qui était invisible, mais qui était quand même présente avant d'être révélée. Et c'est dans cet élément-là, finalement, que se situe tout le business du sport, d'autant plus, et je reviens là-dessus, qu'initialement, on n'a pas cette certitude, on ne sait pas où sont parmi tous ceux d'entre vous les futurs champions et les futurs championnes. On le voit, enfin j'ai un exemple comme ça sur la haute montagne. C'est pas une question de, c'est ce que vous disiez un petit peu avec le Dakar, c'est pas une question de jeunesse ou d'entraînement, c'est aussi que le corps peut s'adapter à des... Enfin, c'est pas une question d'âge, par exemple. Alors, c'est pas une question d'âge, en même temps si... La très haute montagne, je veux dire, par exemple l'Himalaya... En même temps si, il faut avoir les prédispositions, c'est-à-dire que si vous avez un mal des montagnes, à partir de 3000-3500, des fois plus bas... Mais c'est pas lié à l'âge ! Vous ne pouvez plus le franchir. Et, deuxièmement, avec l'âge, ça va s'aggraver. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en situation de limite à 5000-5500 mètres, étant jeunes, parce que vous n'avez pas les transporteurs d'oxygène suffisants, vous n'avez pas les résistances de myoglobine suffisantes, vous n'avez pas l'ensemble des structurations cellulaires et organiques qui vous le permettent, et bien avec le temps, progressivement, cette limite là-haut va s'abaisser et vous descendez à 5000, à 4000-5500, à 4000... Et donc, on a des capacités d'adaptation qui diminuent progressivement avec le temps, mais qui dépendent avant tout de ce que sont nos prédispositions. Et là encore, on a 23 000 gènes, mais on a surtout des milliards d'interactions entre ces gènes, auxquels on ne comprend rien. Mais petit à petit, on découvre que c'est cet ensemble-là qui offrira ce potentiel à tous les individus qui viennent de façon aléatoire. Je rappelle qu'on n'a pas choisi d'être ici, on résulte d'une sélection improbable entre un ovocyte et un spermatozoïde. Et puis voilà, on a ce parcours de vie pendant toute cette durée, et il faut en profiter. Voilà. Mais alors, le parcours de vie, on va voir avec vous, Bernard Sablonnière, justement, on peut retarder les effets du vieillissement, enfin, on vieillit tous, évidemment, mais on peut aussi faire en sorte d'avoir une vie plus longue et une bonne vie, c'est le titre de votre livre, d'avoir l'espoir d'une vie longue et bonne. Et comment, alors ? Justement, comme l'a montré tout à l'heure Jean-François Toussaint, un bon exemple est donné avec les sportifs, c'est-à-dire c'est l'hygiène de vie, sous toutes ces formes, à la fois au niveau alimentaire, au niveau exercice physique, au niveau stimulation mentale, et au niveau hygiène de vie alimentaire, etc. Et ça, finalement, ça permet au corps humain, non pas d'activer des gènes de longévité, parce que ça n'existe pas, mais de renforcer nos moyens cellulaires, nos moyens dans nos organes, de réparer, de lutter contre le stress, de lutter contre la pollution, et plus l'individu, avec une bonne hygiène de vie, maintient ses mécanismes de réparation, et bien plus longtemps il vivra. Alors ça, c'est ce que vous retrouvez aussi chez vos clients, si je peux dire, entre guillemets ? Alors, sur le Dakar, d'abord on est allé à 4600 mètres, avec toute une cohorte de gens de 19 à 75 ans. Il n'y a pas d'adaptation, c'est vrai que normalement, pour s'adapter en montagne, il faut rester une petite semaine, grimper, donc là c'est direct, on part du Chili, on arrive, donc au Chili on est à zéro. C'est un sport qui est porté, Dieu merci, il n'y a pas d'effort, c'est pas comme quelqu'un qui a un sac à dos qui monte, mais enfin on a eu quelques soucis, et alors, curieusement, pas forcément chez qui on s'attend, parce que c'est très aléatoire, vous pouvez avoir, d'abord chez les médecins, parce qu'évidemment, on parle beaucoup des gens qui font la course, mais enfin, il y a 900 concurrents, et au total on est 3000, donc il y a toute l'assistance, qui n'est pas forcément sportive, donc c'est pareil, il faut grimper, on dort très peu, et donc on se retrouve avec des mâles de montagne, j'en ai eu chez des confrères, puisqu'ils sont postés, ils ne bougent pas toutes les journées, et en fait, d'un Dakar à l'autre, vous pouvez avoir été malade sur un Dakar une fois, ou ne le serait pas la prochaine fois en montagne, par exemple. Donc c'est vrai que le corps s'adapte complètement et que, je suis tout à fait d'accord, on n'imagine même pas ce dont on est capable. C'est pour ça que les gens qui ont fait le Dakar une première fois, gardent en mémoire, ils vont... Après, pour nous, ça pose un petit problème, puisqu'on parle de l'extrême et jusqu'où vont les gens, c'est que quand même, il y a des gens qui partent au-delà, le corps est là pour finalement freiner un peu. C'est-à-dire que mentalement, les gens vont y aller absolument et vont se blesser. Donc, chez un jeune, il va se dire, il va être frustré, il va vouloir recommencer, c'est quelqu'un de plus âgé, il va accuser le coup, mais de temps en temps, on a des gens qui n'écoutent pas. C'est-à-dire, par exemple, on a des coups de chaud comme on a du mal de montagne. Chez nous, enfin, sur le Dakar, on a eu quand même beaucoup de soucis sur les coups de chaleur, avec malheureusement des gens qu'on a perdus et des gens qui perdent la tête et qui continuent et qui ne préviennent pas et qui se mettent en danger volontairement. Alors, c'est un dépassement de soi en même temps. Le Dakar, on n'est pas là pour avoir, il y a beaucoup de classements, comme sur un marathon. Pourquoi on continue ? Parce que si vous vieilliez ici, ce n'est pas grave. À force d'en faire, vous allez faire pour être le premier des vieux. Parce que c'est les classements, c'est pour soi en fait, beaucoup. Je sais parce que j'en fais un peu et donc je suis très contente au fil des années, je deviens meilleure. parce qu'il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus beaucoup comme moi qui courent, c'est pour ça. Monsieur Toussaint a raison, il dit qu'il faut être le premier de soi-même. Voilà, et en fait, c'est ça, en fait, ils viennent beaucoup pour ça. Il n'y a plus beaucoup d'occasions dans la vie maintenant parce que c'est quand même très procédure, enfin, on ne sort plus du petit confort, ce qui fait que, ne serait-ce que pour soi de sortir et de se donner des preuves, c'est déjà ça qui booste. Alors, Bernard Sablonnière, j'ai une question un peu toute bête, peut-on programmer son vieillissement ? C'est-à-dire, on n'est pas tous égaux devant le vieillissement, évidemment, mais est-ce qu'on peut programmer son vieillissement et sa longévité ? Alors, programmer, comme je le disais tout à l'heure, au niveau génétique, non, mais, bon, la règle simple, c'est, lorsque les gens sont très consciencieux sur leur santé toute leur vie, c'est ce qui se passe avec un certain nombre de centenaires qu'on observe dans ce qu'on appelle les zones bleues du globe, les régions où il y a le plus de centenaires, on s'aperçoit qu'ils ont une vie très traditionnelle, ils font attention, ils font beaucoup d'exercices physiques, ils ont une activité sociale très forte, ils ne mangent pas de plats industriels, tout ça, ça concourt. Alors, ils peuvent avoir un petit peu, évidemment, de prédispositions génétiques, comme on disait tout à l'heure, mais la part de la génétique est très complexe, effectivement, et lucidée pour l'instant. En tout cas, l'être humain n'est pas construit génétiquement pour favoriser le déclin. Au contraire, c'est les capacités de réparation qui vont se dégrader, décliner plus ou moins lentement selon les individus. Et alors, ce que vous dites dans votre livre aussi, c'est que, alors, si on vieillit physiquement, le cerveau, lui, reste jeune très longtemps. Apparemment, le cerveau, c'est l'organe qui vieillit le moins. Parce qu'il commande tout, jusqu'au battement du cœur, jusqu'à notre façon d'aimer, d'estimer les autres, d'être en relation avec les autres, de commander notre volonté, notre désir, notre envie, comme on disait tout à l'heure. Donc, si on le stimule en permanence, c'est un organe qui quasiment vieillira pas, sauf si, indirectement, et on le sait maintenant, avec, si toute la biologie autour des autres organes, avant, on isolait le cerveau des autres organes, maintenant, on sait que s'il n'est pas bien oxygéné, c'est qu'il y a des gros vaisseaux qui peuvent avoir des thromboses ou qui sont rétrécies, il y a des petits vaisseaux qui disparaissent si on abuse de l'alcool, etc. Il y a des connexions qui se réparent mal parce qu'on ne fait pas assez d'activité physique et sans faire du sport de haut niveau, en ayant une activité physique modérée toute la semaine, on envoie des signaux au cerveau qui réparent les connexions. Et alors, question très pratique, est-ce qu'on peut commencer l'activité physique à tout âge ? C'est-à-dire, par exemple, on a eu une très mauvaise hygiène de vie, on n'a pas fait de sport jusqu'à tel âge et puis on décide finalement de changer, d'avoir une discipline de vie. Est-ce que ça joue ? Oui, bien sûr. On a déjà accumulé beaucoup de handicap. Oui, ça a été très très bien démontré chez des personnes qui font un infarctus assez jeune. Évidemment, c'est très grave, ça leur fait peur, surtout si c'est un infarctus assez étendu. Et après, avec les conseils médicaux, avec l'hygiène de vie qui démarre, eh bien, ils rattrapent une activité physique, des performances physiques qui sont meilleures que ce qu'ils avaient avant de faire leur infarctus. Alors, Jean-François Toussaint, je crois que vous avez une présentation... Voilà, je vous laisse. Effectivement, deux, trois éléments sur la question du vieillissement qui posent la question à la fois des limites et la question de ce que cette expansion de l'espérance de vie qui finalement nous donne une des fonctions limites va apporter. Le vieillissement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est plutôt quelque chose qui vient à la fois de la perte des maintenances mais aussi de la déstabilisation de la matière et en fait, cette progression qu'on appelle en physique l'entropie, c'est quelque chose qui s'applique à tout ce théâtre qui vieillit petit à petit et qu'il faut restaurer de temps en temps et puis nos organes, tous, y compris le cerveau. Et à un moment donné, la meilleure façon de le faire, c'est de les entretenir. Et là, tu l'as dit, effectivement, ce sont la plupart de nos critères de prévention, ne pas boire d'alcool ou très peu, ne pas fumer jamais, marcher et puis se nourrir de ces 5 fruits et légumes, c'est-à-dire essentiellement des produits frais puisque les produits transformés, on le sait maintenant depuis Nutrinet, apportent 10% d'augmentation des cancers en plus sur l'ensemble de la population. Donc on voit bien là qu'on a des effets qui vont être particulièrement redoutables. Mais si on a vu cette expansion physiologique au cours du XXe siècle que je veux vous rapporter tout à l'heure sur la question des records du monde dans le domaine sportif, en fait, on a aussi des observations qui viennent nous donner un message similaire sur d'autres éléments. Un indicateur comme celui de la taille sur l'ensemble des pays qui ont été étudiés dans le monde depuis un siècle, que ce soit chez les hommes au-dessus ou chez les femmes en dessous, nous montre que là encore, on a l'impression d'atteindre des plateaux depuis une génération. et cette taille montre que pour des pays comme les Etats-Unis, on a atteint beaucoup plus tôt ce plafond qu'en France où on continue encore de progresser même si ça diminue un petit peu. Et puis certains pays ont vu cette taille moyenne à l'âge adulte déjà régressée. Il n'est pas surprenant de voir que l'Egypte dont vous voyez ici les données brutes par rapport à l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce ici ou les femmes au Japon, toutes montrent des plateaux, des stagnations depuis une génération, sauf l'Egypte qui a déjà commencé. Il n'est pas surprenant de voir que ça correspond aussi à l'un des pays concernés par les émeutes de la faim de 2008. C'est-à-dire qu'un pays qui a du mal à apporter une ration alimentaire suffisante à l'ensemble de cette population voit aussi à l'âge adulte plafonner, voire régresser un de ses plus grands indicateurs de l'état, de la qualité de vie du développement fétal, de l'enfance et de l'adolescence. Et puis, on voit qu'il y a des interactions très fortes entre cette augmentation de la taille et la diminution de la mortalité, c'est-à-dire l'augmentation de l'espérance de vie. Plus vous avez une population qui augmente en taille, plus elle réduit sa mortalité et donc, plus elle gagne en espérance de vie. Il y a des liens très forts, là encore, entre l'énergie disponible, l'alimentation dans l'enfance et à l'âge adulte, finalement, et la taille et l'espérance de vie qui augmentent. Et puis, d'autres études nous ont montré qu'il y avait des passages tout à fait parallèles entre d'autres grands indicateurs, l'indicateur des capacités cognitives, des scores dits d'intelligence avec tout ce qu'il faut mettre de précaution et de guillemets autour de cela, mais néanmoins, tout à fait parallèles dans leur progression avec celle de l'augmentation de la taille. Qu'est-ce que ça veut dire sur les effets physiologiques entre cette augmentation d'une population ? Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de l'ensemble des populations, ici, j'ai fait les conscrits norvégiens, qui montrent qu'on atteint, là encore, certains plafonds. Et donc, la question se pose sur des questions qui vont, in fine, concerner l'indicateur final, celui de la durée de vie et celui des régulations qui vont concerner cette espérance de vie. En France, on voit que les rythmes qui ont montré cette progression, finalement, se ralentissent de plus en plus. On a eu, en 2015, en 2003, d'abord, un effet majeur, un recul extraordinairement sensible sur cette courbe, celui des 30 000 décès supplémentaires, lié à la canicule de 2003. Trois semaines ont suffi à montrer un impact aussi important. Mais surtout, on voit qu'on réduit considérablement la pente, on ne gagne plus que deux semaines, globalement, pour l'espérance de vie féminine en France, huit semaines, alors qu'on gagnait presque un an, presque douze mois d'espérance de vie chaque année dans les années 50, au plus fort des 30 glorieuses. Et puis, on a eu, en 2015, un recul majeur avec plus de 45 000 décès sur l'ensemble du pays sans qu'on puisse expliquer très clairement, en dehors de cette question des plafonds, en dehors de cette question des vulnérabilités, en particulier dans une société vieillissante, de ce qu'étaient les risques d'une grippe ou d'une petite vague de froid début février ou d'une petite vague de chaleur qui n'avait pas atteint à ce moment-là la canicule de 2003. Ce que l'on voit aux Etats-Unis, c'est que ça régresse maintenant. Comme la taille en Égypte, des valeurs nous montrent que la régression est en cours, en particulier chez les femmes euro-américaines, c'est-à-dire les femmes blanches, aux Etats-Unis, qui montrent que ces reculs sont déjà importants. Et l'une des premières causes, effectivement, qui est donnée avec un plan national qui va être lancé aux Etats-Unis, c'est celle de l'utilisation en particulier de l'oxycodon et de tous les opiacés mis comme antalgiques, donc pour diminuer la douleur, qui serait trop prescrite aux Etats-Unis. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a de plus en plus de décès que de naissances dans ce groupe. Et donc, il y a un effet démographique qui est différent en fonction de... Ce qui avait pourtant été prévu, puisque ça devait arriver, estimé au début des années 2000, ça devait arriver aux alentours de 2025. Et le fait que ça ait commencé plus de dix ans plus tôt dit qu'il y a un facteur d'accélération qui est en train de se faire. Ce facteur, il est principalement lié, non pas à une petite augmentation des causes principales cardiovasculaires, AVC, mais celle de l'augmentation de la mortalité par cancer. Aux Etats-Unis, on voit aussi une augmentation de ces mortalités qui montre qu'entre l'épidémie d'obésité, l'augmentation de la malbouffe, les dix pour cent dont je parlais tout à l'heure, la sanction à un moment donné est présente et mesurable dans des pays comme les Etats-Unis. Merci. J'ai encore deux points. D'accord, parce que pour donner la parole à nos amis, on n'a plus que dix minutes. Alors, merci. J'ai juste terminé pour montrer que ces plafonds-là sur les doyens et à nouveau les olympiens nous disent quelque chose de ce qui est en train de se passer et surtout de cette idée d'une compression qui fait qu'entre le 15e siècle, globalement, ces courbes de survie nous amènent progressivement à gagner de plus en plus sur l'espérance de vie chez les plus jeunes. Donc, c'est la lutte pour l'hygiène, les vaccinations et le gain que l'on peut avoir de façon beaucoup plus importante qui va donner 70 ans d'augmentation de la durée de vie finalement sur ces groupes-là. Mais qu'on est arrivé maintenant au début du 21e siècle à une zone qui n'est plus qu'une zone de confort qui est une zone dans laquelle les gains sont difficiles et sur lesquelles on a beau forcer de plus en plus pour amener les situations à se résoudre, on voit que là on est de plus en plus braqué contre le mur des limites naturelles et cette question-là se pose actuellement pour savoir ce qu'il en est. D'accord. Merci M. Toussaint. Vous voulez réagir à ce qui vient d'être ? C'est juste sur les stats parce que j'ai une petite question. Les cancers augmentent mais les cancers avant n'étaient pas réellement détectés puisqu'on mourrait d'autre chose. Donc forcément si on vit plus vieux forcément quand on meurt on finit par mourir d'un cancer si on n'est pas mort d'un infarctus avant. Donc statistiquement c'est je pense un petit peu normal que les causes du décès à 86 ans si vous n'êtes pas mort de l'infarctus ça va être bien quelque chose à un moment donné. On les détecte plus on les détecte plus donc à un moment on meurt bien de quelque chose. Absolument mais l'augmentation de la détection qui fait octobre rose qui colorie votre ville en ce moment et les passements de nos invités sont aussi celles sur lesquelles on va avoir une augmentation de l'incidence pas de la mortalité. A la fin ce que l'on compte dans les décès c'est l'impact réel qui finit par emporter. Et ça effectivement vous avez parfaitement raison c'est lié à l'augmentation de la durée de vie et donc une exposition une vulnérabilité plus importante à ces deux grandes causes de maladie et de mortalité dont on parlait tout à l'heure les maladies cardiovasculaires et le cancer. Donc en fait c'est plus dangereux. Bernard Sablonnière Bernard Sablonnière Oui c'est un peu vrai mais il faut regarder aussi l'espérance de vie par exemple à 65 ans quand les gens ont évité toutes les pathologies du jeune âge etc. Et l'espérance de vie à 65 ans en France c'est à peu près 19 ans pour les hommes 24 ans pour les femmes c'est quand même trois fois mieux qu'il y a 50 ans. Donc on résiste mieux à l'âge pourquoi et ça c'est un message extrêmement important c'est de commencer à faire attention à ces problèmes métaboliques surpoids etc. dès l'âge de 45-50 ans si on s'y prend plus tard c'est déjà trop tard et ça c'est une grosse avancée de la médecine préventive il y a 30 ans on commençait à regarder les maladies liées à l'âge à regarder le coeur etc. les artères au moment de la retraite maintenant on le fait à 45-50 ans et là on gagne de l'espérance de vie en bonne santé et ça je pense que c'est capital. Alors le docteur Pomery vous parliez de l'espérance de vie notamment des coureurs cyclistes justement alors on a l'exemple de Raymond Poulidor qui est en pleine forme ou ce monsieur là qui était centenaire et dont parle d'ailleurs Bernard Sablonner dans son livre qui réussissait des prouesses à vélo mais il y en a beaucoup qui meurent aussi assez jeunes après l'arrêt de la compétition enfin je n'ai pas de statistique pour le coup l'étude effectivement c'est pas assez non non l'étude est vraie il y a une étude j'ai pas eu le nom c'est que c'est vrai qu'on a fait cette étude sur je crois 200 cyclistes qui avaient tous fait le tour de France et en réalité ils ont une espérance de vie de plus de 6 ans par rapport aux autres c'était donc voilà ils ont un âge où peut-être il y a eu des histoires on sait bien tous les sportifs mais enfin dans la population générale aussi il y a des 3ème mi-temps enfin c'est pas en médecine par exemple il y a des 3ème mi-temps il y a des tas de choses alors c'est vrai qu'ils ont peut-être été soumis à des médicaments à du dopage etc mais ils sont très jeunes et donc voilà c'est pas finalement ça n'a pas eu tant d'impact que ça et la règle vous voyez c'est vrai qu'en fait on ne soupçonne pas c'est-à-dire on s'auto mais c'est très clair et c'est pour ça qu'on a une espérance de vie c'est que les gens quand même maintenant vivent mieux et puis c'est pas tout de vivre mieux parce que c'est pour vivre voilà sans pouvoir marcher et rien donc c'est sûr qu'à partir de 40 ans grâce à la médecine grâce au progrès on peut faire beaucoup de choses donc c'est pas parce qu'on a été malade qu'on peut pas reprendre à zéro et donc c'est sûr qu'à partir de 40 une quarantaine d'années ben écoutez il faut faire une activité physique il faut un petit peu aller mollo sur tout ce qui fait plaisir faut pas s'en priver non plus mais j'allais dire c'est très clair que par rapport aux années 50 il faut être optimiste oui alors on a des tas de petits trucs parce qu'on mange du pain blanc qu'on mange des McDo et tout mais enfin globalement on vivra quand même mieux que ceux qui allaient chercher leur potager il y a 50 ans dans leur potager les pommes de terre tout simplement parce qu'on a c'est vrai il faut être équilibré voilà il faut pas être pessimiste surtout mais il faut être relativement équilibré moi je suis pas je suis désolée j'ai pas de potager spécialement mais j'espère que je vais vivre un peu longtemps grâce à la médecine par contre l'activité physique et la prise en charge après 40 ans faut pas se relâcher parce que ça c'est sûr ça pour le coup c'est certain merci Bernard Sablonnière donc parlons un peu avant de prendre des questions dans la salle du vieillissement cellulaire alors j'écris dans mon livre qu'il y a 9 péchés capitaux d'une vieille cellule bon je vais pas vous les décliner ici parce que c'est très scientifique mais on connait précisément tous les mécanismes qu'une cellule peut développer pour réparer ses agrégats éliminer ses déchets le peptide à bêta dans le cerveau qui s'accumule chez les Alzheimer on sait maintenant que si on dort bien qu'on a un sommeil équilibré on élimine beaucoup mieux ses peptides voilà il y a tout un tas de petits péchés qu'on peut essayer on va pas donner un ordre à nos cellules mais qu'on peut essayer de maintenir en bon état dans ces mécanismes de réparation et puis je voulais revenir à ce que disait madame Pomery à propos des sportifs aussi ce que disait Jean-François Toussaint la force du mental il y a un certain nombre d'épidémiologistes qui ont fait des enquêtes chez des personnes de 75 ans en disant est-ce que vous êtes heureuse est-ce que vous planifiez votre vie est-ce que vous avez beaucoup de moments de moments de bonheur ceux qui répondent oui et bien 10 ans après il y en a seulement 8% qui sont décédés alors ceux qui n'ont pas le moral et qui ne voient pas leur avenir bénéfique il y en a 30% qui décèdent 10 ans après bon ce n'est qu'une enquête mais ça montre que chez les sportifs le mental est extrêmement fort l'envie d'avoir envie comme on disait tout à l'heure c'est absolument majoritaire pour vouloir intégrer effectivement l'activité physique la bonne hygiène de vie et puis c'est l'ensemble du corps qui s'en ressent le mieux l'activité cérébrale et l'activité sociale aussi vous insistez beaucoup là-dessus oui oui tout à fait l'environnement est très important évidemment tout à fait notamment à cause d'une hormone du cerveau qui est bien connu maintenant qui s'appelle l'ocytocine c'est l'hormone de l'empathie l'hormone de la relation avec les autres et plus on en libère dans le cerveau et bien plus le stress diminue et ça se démontre très bien chez des personnes âgées ou qui vivent en couple pendant longtemps d'un seul coup un des deux décède et bien on voit arriver une fréquence plus élevée de maladies liées à l'âge chez la personne qui reste seule donc c'est la preuve quand même que cette bonne entente et le relâchement au stress qu'il procure est intéressant pour le cerveau il y en a certains qui rajeunissent aussi après le décès mais c'est une autre histoire merci merci beaucoup Jérôme alors effectivement on va prendre vos questions donc n'hésitez pas à lever la main docteur Pomery d'un mot moi j'aimerais vous interroger sur votre sentiment quand on voit un Philippe Croison sur le Dakar c'est aussi quand même un formidable espoir pour les personnes en situation de handicap et là aussi c'est le mental qui fait tout oui c'est certain mais dans tous les sports vraiment et même quand on n'est pas sportif c'est une petite guerre c'est une petite guerre sur voilà on est content on s'est dépassé donc ça c'est ils ont tous ça sur le Dakar même les handicapés sur le Dakar effectivement il y avait ce qui n'était pas très simple forcément à gérer mais il a terminé c'était pas super simple à gérer je dois dire mais il a terminé rien qu'avec la volonté c'est de dire très entouré mais après sur le sport on n'a peut-être pas parlé des endorphines mais très clairement c'est du sport au niveau aussi et d'ailleurs les sportifs de haut niveau le savent très bien certains ils savent très bien qu'arrivé à un certain seuil de douleur et de difficulté il y a un cap à passer et s'ils arrivent à le passer ils gagnent encore une heure et physiologiquement vous allez voir il y a des gens sur le Tour de France il y a ce qu'on appelle les sprinters qui sont costauds massifs parce qu'ils doivent aller vite donc c'est plutôt en vitesse et en force donc ils sont grands et costauds et puis vous allez avoir ceux qui vont gagner le tour parce que c'est l'école et les montagnes qui vont être tout petits comme les contadors tout fins et ceux-là c'est l'endurance ceux-là ils savent très bien que quand ils vont dépasser un certain seuil à l'entraînement ils le font c'est physiologique c'est pas du dopage c'est juste que si vous vous dépassez et ça arrive à tout le monde si vous faites alors particulièrement pour les marathons les choses comme ça où on se dit voilà ça y est c'est la fin si vous arrivez mentalement et c'est ça qui s'entraîne mentalement à ça à dépasser ce seuil ils vont secréter les endorphines comme un peu toutes ces hormones-là et ils savent que derrière il y a ça qu'ils vont gagner donc ça aussi c'est vrai que la physiologie c'est un enfin le corps humain est quand même une machine merveilleuse merci des questions alors qui pose la première il y en a une là une dans le fond de la salle voilà on va peut-être prendre deux questions et peut-être une troisième le temps passe très vite oui bonjour madame bonjour oui j'avais une question c'était par rapport à l'utilisation de nos nouvelles technologies en particulier nos téléphones est-ce que vous diriez que ça a une influence qui est plutôt néfaste par exemple par rapport aux ondes qui peuvent émettre sur notre santé ou par exemple le fait il paraît qu'on a notre concentration qui a baissé notre capacité de concentration ou peut-être on se bouge moins ou ça a quand même quelques effets positifs par exemple le social enfin ou pouvoir prévenir des secours plus rapidement en cas d'accident quelle est l'influence en fait de nos téléphones un peu il y a deux aspects il y a l'aspect vous utilisez trop le téléphone il est tout le temps en contact avec l'oreille mais enfin on peut avoir évidemment d'autres dispositifs et à ce moment-là ça chauffe un petit peu la boîte crânienne et on sait que l'excès de chaleur ça peut entraîner à long terme des troubles le deuxième aspect c'est le téléphone comme objet d'addiction ceux qui peuvent jamais s'en passer qui même l'utilisent la nuit bon bah c'est un trouble du circuit désir-plaisir comme toutes les addictions il faut essayer quand même d'utiliser autre chose comme source de désir-plaisir après comme dispositif relationnel le meilleur dispositif relationnel c'est quand même la rencontre avec une autre personne pas par l'intermédiaire d'un appareil merci sur le plan d'épidémiologie on n'a pas de démonstration que les ondes vont provoquer malgré les impacts éventuellement de chaleur vont provoquer des cancers ou des dégénérescences aucune preuve de cela par contre ce qu'on voit très bien c'est par exemple pour toutes les acquisitions sociales chez l'enfant le fait de voir des enfants de plus en plus jeunes dans les poussettes avec des écrans parce que les parents les trouvent beaucoup plus sages leur fait perdre tout l'aspect relationnel qui est pourtant essentiel essentiel à tout leur avenir social et donc là on a des impacts qui ne sont absolument pas mesurés mais qu'on voit grandir de façon très inquiétante merci une autre question qui a le micro oui oui ici oui bonjour je voulais vous demander par rapport aux statistiques sur l'espérance de vie que vous nous avez montré si vous est-ce que vous faites la différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui ne va plus mourir d'un infarctus du myocarde par exemple va peut-être vivre effectivement 20 années de plus comme vous l'avez dit tout à l'heure mais il a quand même de fortes chances de vivre avec 20 ans avec une insuffisance cardiaque par exemple est-ce que vous quels critères vous prenez en compte pour parler d'espérance de vie c'était la question de Bernard tout à l'heure c'est que on va avoir des aspects avec des mesures différentes premièrement cet indicateur de l'espérance de vie en bonne santé est beaucoup moins fiable que celui de la mesure de la durée totale et il dépend des pays c'est-à-dire que la façon dont c'est mesuré la façon dont les cultures vont apprécier la qualité de vie donc l'espérance de vie en qualité c'est pas toujours simple et en tout cas beaucoup moins comparable et ensuite c'est très lié c'est-à-dire que vous voyez dans les pays en développement augmenter la durée de vie mais vous voyez aussi augmenter la qualité de vie et parce que les deux sont liés en termes de capacité individuelle et en termes de durée et que l'ensemble de ces facteurs vont répondre aux mêmes indicateurs dont on parlait tout à l'heure et donc en fait ces points-là sont flous et donc les politiques les utilisent énormément parce que justement comme on n'arrive pas à le mesurer c'est beaucoup plus simple de dire je fais un plan pour pouvoir développer alors qu'en fait là-haut l'espérance de vie est en train de nous dire nous nous arrêtons alors ça c'est très différent de faire accepter à un moment donné pour dire mettez en place des mesures qui permettent l'accompagnement la compréhension et l'acceptation merci une dernière question est-ce qu'il y a le micro ? on peut avoir vu une dernière question non tout est alors peut-être quand même un chiffre sur le fait donc parmi les centenaires il y a énormément de femmes je ne sais pas si ça appelle un commentaire je pense que 5 centenaires sur 6 sont des femmes et parmi les super centenaires c'est-à-dire les plus de 110 ans il n'y a que des femmes en 10 secondes ça va continuer on observe mieux les règles d'hygiène de vie et la détentrice du record du monde est française Jeanne Calment 122 ans 5 mois 3 semaines ça n'a jamais été battu depuis 97 vous voyez bien on est à 21 ans là encore le doyen de l'humanité historique est à 118 ans et l'écart moyen entre les hommes et les femmes est de 7 à 6 ans c'est en train de diminuer progressivement mais cette différence-là est essentiellement liée à nos conduites à risque sous testostérone dans nos adolescences pour peut-être tenter de vous plaire mesdames Merci Professeur le mot de la fin Oui un autre argument qu'utilisent beaucoup d'anthropologues c'est que finalement la femme c'est elle qui porte les bébés donc qui fait que l'espèce continue donc c'est un peu logique qu'elle soit prévue de vivre un peu plus longtemps que les hommes Très bien merci beaucoup on vous applaudit vraiment un très grand merci c'est passionnant merci beaucoup Jérôme